Bonjour à tous ! Eh bien, je me souviens de ce que m'avait dit à Paris André Théron quand je l'avais croisé. Il m'avait dit, mais Jean-Marc, il y a quelque chose que je répète souvent, il n'y a rien de pire qu'un cheval pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Eh bien, le 3 que je refusais de mettre sur mon ticket et dans ma sélection, qui faisait distancé, 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 qui était favori, raisonnablement, je ne pouvais pas vous le proposer, je ne voulais pas vous faire plonger, et résultat, c'est le cheval qui m'a fait plonger. Donc voilà, un petit souvenir d'André Théron. Heureusement, Donne à Papa me donne raison, et surtout à Mme Colombo qui l'avait décolleté. Bon, voilà, on va essayer de faire mieux ce jeudi avec des fifilles, un lot de filles à Longchamp à 20h15. Bon, la plus belle à mes yeux, c'est le 5, Galifa, qui, à mon sens, vaut mieux qu'un quintet. Je l'oppose, le 10, Sparklia, monté par Maxime Guillon, que j'avais oublié à Lyon, cette fois je ne l'oublie pas. Le 2, Timina, au tableau, elle a une chance, entraîneur confiant, et c'est M. Soumillon qui est en selle. Et puis je rachète le 7, Beautiful Aspen, qui nous a ruiné la dernière fois, mais on la rachète pourquoi ? Parce que la dernière fois, Mademoiselle, elle était sous l'influence de son sexe, elle avait ses chaleurs, ce jour-là elle avait mal à la tête, et elle a déçu. Alors pareil, je dis quand même aux professionnels, quand vous sentez que votre petite dame est en chaleur, même si ça se déclare le jour même sur l'hippodrome, déclaré forfait, parce qu'elle avait beaucoup d'argent sous ses sabots, et puis elle a fait une bulle. Donc, mesdames et messieurs les entraîneurs, quand vous voyez que votre cheval arrive avec un peu indisposé sur l'hippodrome, et bien c'est vrai que c'est bête à dire, parce qu'on a fait le déplacement, on a tout préparé pour, et puis au dernier moment, flûte, elle est en chaleur. Et bien, c'est difficile à dire, à faire, mais faites forfait, plutôt que de ruiner l'héturgiste, parce qu'on a été ruiné. Donc maintenant, Beautiful Aspen, si Dame Nature veut bien se donner la peine de ne pas la troubler, ce set va nous rembourser. Et puis, en bas de tableau, le 15 revient, nous a ruiné, elle aussi. Pourquoi ? Parce que l'autre fois, elle allait venir, elle était super bien, et tout le monde, un bruit, Michael Barzolona a peur, il stoppe tout, il arrête le cheval, il croit qu'elle est blessée. Et puis finalement, plus de peur que de mal, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un drôle de bruit, un drôle d'effet, et finalement, rien. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Donc, revienne, va bien, elle ne s'est pas blessée, et elle peut revienne du diable au vert et nous rembourser. Voilà, revienne, je la sens bien, la 4 à la corde avec Michael Barzolona. Si cette fois, je ne fais pas de bruit dans la dernière ligne droite, elle va aller au poteau. Allez, on y croit. Et puis, le 13, la haute, il, je est parti des deux Gauvins au départ. Gouvoise Ovoigne court encore chez nous à Paris. Il y en a deux, et j'ai fait le choix de choisir Mademoiselle Vélon, qui connaît bien les chevaux de Jean-Pierre Gauvin. Elle a décidé de se mettre sous le 13, et bien j'espère que ça va lui porter le bonheur. Seul petit hic, le cheval a tiré le 15 à l'extérieur, mais la haute, il, qui est régulière, peut se révéler maintenant dans les quintets, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, je termine avec le cheval de Madame Colombo. Son cheval, c'était Donne à Papa. Et bien là, son cheval, c'est Diva du Dancing. Ça nous rappelle une célèbre chanson d'autrefois. Le 11, monté par Eddie Ardouin, le 7 à la corde, avec une écurée de groupe. 3, 3, 3 et 1. Cette année, cette Diva du Dancing a une musique extraordinaire, très régulière. Et bien, allez, on va aller gâcher avec cette Diva du Dancing. Ça tombe bien, c'est en début de soirée. Donc, on va la jouer, on va la toucher, et après, on va danser. On est déconfiné maintenant, on y va, on va faire la Java, à Broadway, bien entendu. Ce numéro 11, je la sens bien, Madame Colombo a fait un excellent choix, comme avec Donne à Papa. Le 14, Astrologia et Montaupière. Pourquoi ? Parce qu'elle a un polychinelle dans le tiroir. Oh, la coquine ! Elle a été voir un bel étalon au printemps. Il s'est passé des petites choses, et il y a un petit bébé. Et oui, c'est rare, c'est pas tous les jours qu'il y a un petit bébé dans une poulinière qui court le quintet. C'est très rare. Et Astrologia, j'ai envie de croire que cette maman qui pouponne, avant de partir bercer son petit poulain ou sa petite pouliche, elle va vouloir nous dire au revoir, parce que c'était un cheval qu'on aime bien dans les quintets, ce 14, spécialiste du terrain lourd. Elle n'aura pas son terrain, je prends un énorme risque, mais je l'aime bien. Et surtout, je la mets, vous vous souvenez l'année dernière ? Qui c'est qui avait gagné un quintet de femelle ? Golden Raisa, qui avait, elle aussi, un petit peu de chinelle dans le tiroir. Donc, d'une année sur l'autre, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Je me cours. La future maman, je lui souhaite tous mes voeux. Félicitations ! Et on verra bien ce 14. Je prends des risques. Vous avez vu, ce mercredi, j'ai pris les risques de mettre de côté un cheval favori qui n'arrêtait pas d'être distancé. Là, je vous mets le 14. Je prends des risques, mais c'est comme ça. Pour toucher gros, là, c'est une belle cote. Je tente, je tente le coup et pour le tenter, il y a fait que j'enlève des chevaux qui ont des chances, parce que d'autres chevaux qui ne sont pas dans ma sélection ont des chances régulières. Voilà. Merci de me suivre fidèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada